... Et nous on fait de la première fois, on fait des ambulatures, et sur le camion il est infirmé, il y a plein de personnes, ce qu'il fait avec les comptes. Bon, si vous avez des matos, quelque chose, on va pas vous retarder... On va pas trop l'air. Le Timo ? Le Timo, c'est toujours pratique, moi j'aurais bien... Préservatif aussi ? On en a plein, on fait partie de la... Mais par contre, si tu le test, ça je devais bien... Surtout si vous avez les 10 minutes, c'est 0-3. 0-2, ouais. Pour l'instant j'en ai 3, ça tombe bien. Moi j'en ai 2, ouais. Moi j'en ai 2, ouais. Qui est jeune conducteur ? Moi. Pas toi. Non. Mais toi tu fais le 0-4. Moi non plus, c'est pas... Pourquoi est-ce que vous avez dit qu'on n'avait plus besoin de prévention ? Est-ce qu'il y a un moment donné, on s'est dit qu'il n'y a plus besoin de prévention ? Bah tu sais, je vis à Berlin. Oui. Et puis nous dans une ville ou comme ça, où il y a tellement de... Dispositif comme ça et tout ? Non, il n'y a pas de dispositif du tout. Tellement de dispositifs d'alcool. Ouais d'accord. Il y a plutôt, ouais, c'est libre-service jusqu'à n'importe quelle heure, tu vois. Et là j'arrive ici en vacances, je me prends juste, tu vois, un cidre. C'est du cidre. Et on se partage une bière à deux. On a mangé des crêpes et tout. C'est bien breton quand même. C'est responsable. Non mais je suis d'accord que c'est plus responsable. Mais après tu vois, il y en a des... Des plus jeunes. Des jeunes, même âge que vous. Mais qui en ont besoin quoi. Qui ont besoin de discuter. C'est pas que de la prévention, mais c'est aussi de la discussion. En tout cas, je suis d'accord que c'est important que vous soyez là. C'est aussi un critère de voir s'il y a des jeunes qui viennent toutes les semaines. Mais on a besoin d'être présents. Tu vois, c'est un temps d'énergie et un temps d'échange qui est indispensable aussi dans notre travail. Et même nous, si tu penses des entretiens qui sont parfois difficiles, on a des jeunes qui nous livrent des choses qui sont... Oui, avec vous, ça va. Mais par contre, si tu vois, on n'a pas forcément le temps d'en parler avec des collègues et dire à la place de rentrer chez toi le soir avec ça, ça a été un entretien assez dur. Et ben voilà, on en partage, on partage ensemble, on en débrief avec les collègues. Et ben ouais, c'est pas toujours évident. Des fois, c'est chouette comme vous, on peut rigoler, on discute, on échange aussi. Puis en dehors aussi de la prévention, tu vois, d'échanger des études, ce que vous faites dans la vie, comment vous faites la fête. Ça aussi, ça fait partie de nous. Bonjour, c'est Sophie. Je suis chargée de prévention et de réduction des risques dans le dispositif Nos Angules. Donc, je suis présente dans le dispositif depuis le mois d'août. J'interviens à raison de trois fois par mois environ. On est présents sur l'espace public, donc dans la camionnette. Les jeunes viennent d'eux-mêmes vers le camion. Des fois, ils sont un petit peu interloqués en se disant qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi il y a une camionnette ? Vous êtes qui ? Donc, c'est vrai qu'ils viennent nous poser des questions. Et généralement, on va établir le dialogue à partir de ça. On explique le dispositif, on explique pourquoi on est dans la rue, on fait de la présence sociale, on distribue du matériel de prévention, donc tout ce qui est préservatif, étil au test. Et à partir de ça, généralement, on arrive à créer une discussion. Donc, généralement, on va discuter de leur consommation, ce qu'ils font dans leur soirée, comment se déroule leur soirée. Et aussi, plus personnellement, certains en arrivent parfois à avoir des discussions où ils peuvent se confier. On peut, par exemple, se faire dépister. Donc, c'est vrai qu'on arrive à avoir des discussions plutôt intéressantes avec les jeunes. ... ... ... ...